bonjour et bienvenue à vous dans cette guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir donc ce sera la semaine du 10 août du 10 jusqu'au 16 août 2020 en tout cas j'espère que vous êtes en bonne santé que vous profitez de l'été vous profitez du soleil et peut-être pour certains qui sont en vacances j'espère que vous êtes en train de passer des vacances agréables alors on va découvrir un peu les amis ce qui se passe pour nous pour la semaine à venir donc là on a les réponses pour les oracles qu'on va découvrir tout de suite pour avoir un peu une idée sur l'étoile de fond sur voilà l'énergie d'ambiance etc voire même des conseils pour nous tous après pour l'aspect général donc comme on a comme on a l'habitude de faire maintenant donc je vais utiliser un petit le normand et l'aléasqué pour tout ce qui est sentimental et relationnel on va faire un petit tirage un petit tirage avec le line of love et puis après on va compléter avec le tarot bien entendu pour voir un peu l'évolution sur les semaines à venir voire même les mois à venir par rapport à cette situation sentimentale allez c'est parti mes amis donc je vais faire un peu de la place et je propose de découvrir un peu tout de suite ce qui se passe d'ailleurs les messages en tout cas des guides pour nous tous à travers ces oracles allez c'est parti donc le premier message alors dans cette carte là du coup si vous voyez bien on est bien sur cet esprit de festivité de célébration donc force avec le nom ici donc là c'est écrit en anglais je le traduis donc là on est bien en face d'une réalisation d'une concrétisation réalisation de quelque chose avec cette idée vraiment de réussite finalement je pense qu'on va arriver au bout d'une situation on va l'accomplir avec une forme de réussite certainement avec cette énergie là alors la situation elle peut vraiment jusqu'à maintenant toucher tous les domaines en particulier sur l'aspect général de la guidance tout domaine est concerné donc ça dépend tout simplement de votre situation actuellement peut-être pour certains il s'agit d'accomplir une procédure voilà qui a été long pénible et là on arrive au bout avec avec réussite pour d'autres ça peut être une formation des études pour certains c'est peut-être finalement vous allez avoir des réponses positives après une longue recherche peut-être d'emploi de travail d'accord pour d'autres ça peut concerner tout simplement le domaine relationnel et sentimentale alors pourquoi pas voyez bien ici à le l'image dans la carte on est bien sûr une forme de fait donc peut-être pourquoi pas pour certains et les questions d'une préparation par exemple d'un anniversaire ou tout simplement d'un pacte d'un mariage d'impact pardon d'un mariage à la d'une fête d'une fiancée quelque chose comme ça on a ici cette idée de vraiment un événement qui est important alors soit vraiment concrètement parlant tout simplement symbolique ça veut dire voilà on atteint un niveau qui est important un niveau qui est positif en tout cas avec cette carte on est bien surtout sur une énergie vraiment positive et qui va tout simplement je pense à nous permettre voilà d'avancer dans une situation peut-être de nous lancer tout simplement dans une autre dans un autre chapitre parce que là j'ai cette idée un peu de d'accomplissement donc on arrive quand même au bout de quelque chose mais avec avec réalisation concrétisation et réussite c'est pas mal quand même donc là ça peut être tout simplement pour certains une confirmation que vous êtes déjà sur le bon chemin continuez à faire ce que vous êtes en train de faire actuellement et attendez vous un bon résultat alors avec l'oracle de l'énergie donc là j'ai la carte de l'anxiété alors pour moi je pense que ces liens c'est en lien avec une situation dans laquelle peut-être aujourd'hui vous êtes en tension vous êtes peut-être dans un conflit avec quelqu'un ou avec tout simplement à l'intérieur de vous avec la carte anxiété on est plutôt sur des peurs alors peut-être que voilà pour y arriver là aujourd'hui bas il a fallu passer vraiment par la part par une période un peu qui n'a pas été évidente ce qui n'a pas été voilà qui n'a pas été facile on était peut-être trop dans les peurs on avait on avait peut-être aussi peur de l'inconnu peur de d'échouer peur de ne pas réussir et cette idée peut-être aussi pour certains d'entre vous d'une totale remise en question donc là ça va beaucoup me parler vraiment de tout ce qui nous fait travailler au niveau du mental à l'anxiété c'est tout simplement là on a peur de quelque chose on a peur d'échouer de ne pas réussir etc alors que là avec cette carte c'est comme si on arrive au bout on arrive au bout tout tout ça et sincèrement si on a mis donc là bien entendu un pour les personnes qui ont mis des efforts voilà pour avancer dans leur vie donc il n'y a pas de quoi pourquoi on réussit pas finalement tôt ou tard on va avoir quelque chose d'accord donc peut-être ici prenez ça comme une confirmation donc attendez vous à une forme tout simplement de libération quelque chose qui va un signe et peut-être un qui va finalement vous apaiser par rapport à cette situation dans laquelle peut-être aujourd'hui vous vous trouvez un peu voilà dans cette dans un état de malaise appelons appelons ça comme ça avec les portes de l'intuition on a la carte le pont du futur voyez bien la carte on est bien dans une dans avec dans cette image c'est comme si en fait on est en train d'augmenter un de d'élever de s'élever de de monter d'échelon de passer à autre chose de prendre de la hauteur par rapport à une situation voilà je reviens à cette carte parce que ça c'est une énergie quand même qui est très basse et là on est bien sur cette sur ces deux cartes en tout cas on est bien sur une forme d'évolution d'accord donc on dépasse un cap finalement je vous lis quand même le message on vous dit envisagez le meilleur imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité voilà donc là ne laissez pas peut-être vous peur un peu voilà prendre un peu le contrôle sur vous je sais qu'on est tous des humains on passe tous par des périodes voilà comme ci comme ça mais finalement ça va être plus simple pour nous tous si on va essayer quand même un peu de contrôler ses peurs de contrôler ses remises en question de contrôler ses manques en fait de confiance en soi etc parce que c'est avec ça qu'on peut finalement évoluer et dépasser à ce parce que ce sont des blocages et des fois ce sont des auto blocages finalement voyez je sais que c'est pas évident encore une fois je le dis on est tous des êtres humains on passe tous par ça moi je suis la première d'ailleurs mais là en tout cas les messages des guides c'est clair on vous dit de rester positif malgré tout rester positif et imprégnez vous on vous dit après imprégnez vous de cette idée avec ardeur donc l'idée est vraiment de visionner tout simplement le meilleur de s'attendre au meilleur de se dire oui il y a toujours du meilleur quelque chose du meilleur pour moi quelque part vous voyez par exemple pour les personnes qui viennent de perdre leur travail qui vient de perdre quelqu'un qui vient de perdre par exemple une relation quelque chose comme ça là on vous dit de on vous invite tout simplement de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à cette situation de vous détacher d'essayer quand même de vous détacher un peu de cette énergie négative voilà énergie de victimisation énergie un peu de tout voir un peu en noir de voilà de voyez ce genre ce genre d'énergie parce que encore ce sont des énergies qui sont très basses et qui ont tendance finalement à nous faire attirer encore plus voilà des énergies basses et d'événements un peu qui peuvent encore davantage nous chamboler alors que là c'est clair le message on vous dit qu'on est bien en train d'évoluer il y a du mieux ailleurs il va falloir un peu aussi y croire quand même parce que si on n'y croit pas et ben ça va peut-être un peu compliqué pour attirer un peu plus davantage cette idée de positivité dans la vie vous voyez moi je pense que ça tourne autour de cette de ce petit peut-être conflit qu'on a à l'intérieur de soi voilà cette voix qui nous a le mot d'autosabotage voilà je peux pas le décrire plus facilement que ça donc si jamais que ça vous parle en tout cas prenez ça vraiment comme un message aujourd'hui pour vous dire que finalement attendez-vous un mieux attendez-vous tout simplement un mieux c'est une phase on va pas trop rester là dedans c'est une phase de passage on va aller au delà de ça mais éventuellement il va avoir un peu il va falloir un peu faire aussi ce coup de pouce voilà faire un peu aussi de quelques petits efforts pour avancer voilà pour se faire sortir aux mains pour s'aider tout simplement à sortir de cette énergie là qui est très 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 qui est très bloquante voilà les guidances de en tout cas les réponses angéliques on va voir ce que ça nous donne alors là on vous dit de demander à vos anges moi je pense que ça tombe un peu pour compléter ce que j'étais en train de dire pour l'instant parce que quand on est vraiment dans cette idée un peu d'anxiété de peur de remise en question on passe par quelque chose de délicat difficile et ben qu'est-ce qu'on peut faire c'est tout simplement de demander de l'aide aux anges demander l'aide à l'univers ça dépend de vos croyances si vous croyez en Dieu ou pas bien entendu ça dépend de ce que de vos pratiques mais essayez quand même de demander de l'aide à la source à la source la source que vous par exemple vous pas tout simplement qui compte pour vous peu importe vos croyances mais là c'est l'idée vraiment de demander donc de d'extérioriser ces énergies là de d'en parler peut-être d'en parler tout simplement voilà avec les amis avec les personnes autour de vous avec avec vos anges avec voilà les personnes qui qui vous protègent aussi également essayez un peu d'extérioriser ce que vous sentez parce que tout ça ça va vous permettre un peu d'aller en avant et de ne pas trop rester bloqué dans cette énergie un peu voilà de renfermement de blocage de sabotage aussi également pour certains d'accord allez avec l'oracle de l'oeil on a la carte des doutes donc pareil ici moi je sens que on est plutôt dans cette énergie de doute on doute de soi on doute de ses capacités en total en remise en question pour certains d'accord donc bien entendu chacun va le vivre avec certains degrés par exemple pour les personnes qui sont en train de de chercher un travail voilà le fait de ne pas avoir peut-être des réponses positives jusqu'à maintenant ça peut un peu vous baisser le moral ça peut un peu aussi agir un peu sur vos nerfs et peut-être vous vous pousser à croire que bon vous n'êtes pas qualifié pour un tel un tel job alors que c'est pas forcément vrai vous voyez c'est un peu cette idée là donc en tout cas voilà il ya une invitation aujourd'hui pour la semaine à venir à travailler un peu sur les doutes à travailler un peu sur les remises en question sur les anxiétés sur les peurs on va voir avec les messages avec les cartes de thé alors là avec cette carte là on vous dit que vous allez jouer un rôle est différent vous allez peut-être tout simplement emprunter de nouvelles énergies d'accord donc moi je pense que je le vois ici dans ce contexte là vraiment d'une manière très positive parce que si aujourd'hui vous êtes un peu bloqué dans ces énergies là donc de peur d'anxiété de doute de remise en question moi je pense que cette énergie cette carte elle est là pour nous dire que tout simplement on va finalement emprunter de nouvelles énergies donc peut-être qu'on va briser un peu certaines chaînes et aller au-delà de ça voilà parce qu'on a envie aujourd'hui d'agir plutôt que de rester dans cette voilà dans cette énergie un peu de victime d'accord le fait de passer un peu à l'action pour d'autres là au-delà de ça donc au-delà de cette explication ça peut tout simplement me parler que pour certains vous allez peut-être changer de travail vous allez peut-être changer de il y a quelque chose qui va changer dans votre vie par exemple vous n'êtes pour l'instant vous êtes voilà vous êtes par exemple en couple ou marié avec cette carte là ça peut tout simplement indiquer que vous allez devenir papa ou maman bientôt d'accord soit que vous allez apprendre voilà que vous êtes enceinte soit tout simplement vous attendiez finalement à l'arrivée d'un enfant et peut-être c'est dû la semaine à venir vous voyez il y a un changement de statut un changement de rôle dans la vie qui est important certainement moi je sens que c'est plutôt dans le positif encore il y a cette idée un peu de passage on est en train de passer entre guillemets d'un point A vers un point B soit énergétiquement parlant soit tout simplement concrètement donc il y a un changement alors pour les pour un autre exemple ici on n'était pas diplômé on était alors peut-être on s'est lancé dans une dans une phase de formation et que là finalement eh ben on va toucher le certificat on va réussir on va comment on a dit tout à l'heure on va concrétiser quelque chose la deuxième carte j'ai la carte de l'arc-en-ciel et là on vous dit la part la partie la plus difficile de la situation est déjà derrière vous encore une fois c'est le fait de dépasser un cap le fait de laisser quelque chose peut-être de pénible de difficile derrière soi et là on passe à autre chose donc on est plutôt dans cette énergie de liberté de voilà de détachement peut-être de prise tout simplement un gain de liberté un gain de une forme de soulagement libération voilà allez on va voir avec l'oracle de l'aliasqué donc je vais tirer quelques cartes un peu donc on a la clé donc le déblocage la solution d'une situation alors là du coup on va parler peut-être soit concernant une relation soit peut-être ici quelque chose qui vous passionne parce que là j'ai la passion pour moi ça peut aussi également me parler alors là j'ai quelque chose un peu de particulier pour d'autres là ça peut me parler tout simplement d'une relation d'accord une opportunité cette fois-ci cette semaine rencontrer quelqu'un et là plutôt j'ai cette énergie un peu de passer en voilà en quelque chose de physique peut-être vous étiez en communication jusqu'à maintenant avec la personne en question et là on va passer à un autre niveau de la relation surtout là on est sur le plan physique pour d'autres ça va me parler un peu peut-être alors là je m'adresse un peu peut-être au couple ou aux personnes qui qui ont pu avoir une période un peu là où il n'y a pas peut-être trop un échange physique ou là où il y avait quelque chose un peu qui bloquait si vous voulez la vie la vie intime entre vous deux moi je pense que là peut-être on va trouver quelque chose on va trouver une solution on va essayer quelque chose de nouveau on va on va faire quelque chose ici parce que là ça va concerner un peu alors soit la vie sexuelle soit l'intimité d'un couple soit tout simplement quelque chose qui vous passionne voire même par exemple un projet allez je vais continuer pour savoir un petit peu plus ça va tout simplement aussi me dire que grâce à votre passion grâce à votre engagement dans une situation vous allez arriver finalement à avancer dans une situation la clé c'est aussi le fait d'avancer avec succès je reviens à cette idée là alors pour moi je rebondis sur l'idée un peu de sexualité peut-être un problème de libido pour certains parce que là j'ai un petit peu un renfermement voilà un renfermement par rapport peut-être assez à ses désirs à ses passions peut-être une période un peu de remise en question pour certains alors si c'est le cas je sais que c'est très particulier ça va pas trop parler avec tout le monde mais là j'ai vraiment quelque chose qui va s'ouvrir finalement peut-être on arrive à comprendre ce qui se passe pourquoi on a été bloqués pourquoi on a passé par exemple par rapport à dans une phase un peu de remise en question soit vous à en tant que une personne soit peut-être en tant que couple d'accord pour d'autres là ici pour les personnes qui sont qui sont célibataires ou voilà qui n'ont pas eu une relation avec quelqu'un depuis un moment là ici ça va parler peut-être une période de renfermement de célibat etc peut-être de solitude pour certains là je vois une ouverture une ouverture avec quelqu'un et là je vois vraiment beaucoup de passion donc là il y a des choses apparemment à débloquer il y a des choses aussi à exploiter peut-être finalement vous allez expérimenter une nouvelle passion vous allez peut-être aussi expérimenter pardon de nouveaux désirs dans votre vie de couple ou dans votre vie romantique sentimentale d'une manière générale mais si ce n'est pas voilà de ça qu'il s'agit moi je vois que finalement eh ben on va débloquer donc là d'une manière générale une problématique une situation dans laquelle on était peut-être coincé depuis un moment et ça c'est grâce à la passion grâce à l'énergie que vous vous mettez en place à vos efforts tout simplement alors je vais faire de la place un peu pour le normand on va voir ici avec l'oracle de le normand les énergies de la semaine à venir donc pareil je vais demander qu'est-ce qui est à venir pour nous quels sont les messages importants alors ici j'ai un peu cette énergie de stabilité donc rage de peut-être de ressourcement pour certains alors là ça va me parler un lieu là où il y a la nature peut-être une maison je sais pas pourquoi on parle de cabane pour certains alors là peut-être voilà un endroit un peu j'ai dit pas isolé mais là où il y a de la nature là où on a envie de se ressourcer là on a envie peut-être aussi de voilà d'avoir des énergies positives peut-être vous êtes déjà en vacances dans un endroit comme ça peut-être ici c'est quelque chose à programmer alors là j'ai quelque chose en lien avec la famille surtout le foyer les personnes assez proches de vous alors j'ai un changement peut-être ici qui est alors ça peut concerner un déménagement qui va se faire rapidement ça peut concerner aussi une situation qui est en rapport avec une maison de famille par exemple ça peut venir d'un héritage alors est-ce que vous allez un peu devoir gérer une situation concernant un héritage ou alors pour certains ça peut aussi concerner voire même un divorce parce que là il y a deux choses soit un verdict qui va tomber cette semaine c'est peut-être en cours qui va permettre un peu de dépasser une étape dans une situation soit il va falloir un peu trancher par rapport à une situation qui tout simplement soit concerne une maison de famille une ancienne maison par exemple une maison partagée entre vous et vos vos frères vos soeurs voilà ou tout simplement voilà une maison une décision concernant le foyer de manière générale alors ça peut ces décisions ça peut aller jusqu'à par exemple là le fait de décider de déménager le fait de décider par exemple de changer quelque chose dans le foyer ça peut me parler aussi peut-être d'un début de construction là on va détruire quelque chose pour construire aussi ailleurs c'est possible mais à cette idée de changement radical ici concernant une famille et un foyer changement de vie c'est ce que je ressens ici alors ici on parle d'une en tout cas d'une opportunité concernant le foyer la maison moi je sens ici qu'on est plutôt sur là j'ai un message en tout cas à faire passer peut-être surtout pour les personnes regardez moi la clé pour les personnes qui sont en recherche d'endroits peut-être d'un local soit pour votre famille peut-être un local aussi pour un travail indépendant en tout cas là je vous invite à être très 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 prudent et très attentif pourquoi ? parce que là il va y avoir une chance à saisir rapidement donc là soyez vraiment attentif aux offres peut-être regardez davantage un petit peu plus ce qui se passe sur les sites si vous êtes en train de chercher en ligne par exemple là j'ai une opportunité qui va se faire rapidement mais il va falloir vraiment la saisir aussi rapidement un coup de chance par rapport à un local un foyer, une maison à saisir ici alors peu importe peut-être l'achat, la vente peut-être aussi pour certains vous êtes en train de chercher un bon local là où vous allez devoir et bien vous voulez tout simplement passer des vacances avec la famille donc là il va falloir un peu être attentif par rapport aux offres parce que là j'ai quelque chose d'assez rapide et c'est à saisir sinon c'est perdu donc là ça s'avère un peu positif pour les changements de vie aussi également pour les personnes concernées en rapport avec votre foyer alors ici j'ai une période d'ici un mois également peut-être là on va voir une pleine lune aussi prochainement donc peut-être d'ici la période donc d'ici deux semaines pratiquement trois semaines il va y avoir quelque chose qui va être concrétisé moi j'ai envie de dire là où on va peut-être devoir là on va voir plus la situation avec beaucoup plus de clarté peut-être d'ici là il va y avoir une concrétisation alors pour certaines personnes ici on est plutôt sur cette énergie donc là si je vais parler un peu des énergies concernant par exemple pas forcément la santé mais de votre énergie, de votre état d'esprit donc là ça va me parler un peu si vous voulez de quelque chose qui touche le psychique je ne sens pas forcément une déprime parce qu'on est bien quand même ici sur cette idée quand même on a des cartes positives mais là j'ai envie de dire peut-être que récemment on a été à fleurs de peau on a été très sensible on sentait peut-être les choses un peu plus qu'on a l'habitude de faire vous voyez peut-être des fois on répond aux gens d'une manière un peu avec un tempérament parce que voilà on est sensible on agit un peu différemment cette fois-ci dernièrement voilà il y a beaucoup de colère il y a beaucoup d'intolérance vous voyez il y a ce genre peut-être de choses ici qui agit alors soit entre vous et quelqu'un de votre famille soit tout simplement voilà avec l'extérieur de manière générale ou face à ce changement parce que moi j'ai un changement radical ici et peut-être pour certains ce changement là il vient majoritairement de votre vie active votre vie professionnelle par exemple là il y avait une rupture de contrat il y avait un arrêt concernant une activité et là où vous êtes aujourd'hui ça n'a plus de sens pour vous de continuer d'où l'idée un peu d'aller voir d'autres possibilités ailleurs par exemple dans une autre ville dans une autre région peut-être aussi l'idée de chercher complètement du travail dans un autre pays vous voyez là j'ai vraiment un changement de vie en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui dans mes cartes un changement de vie qui est peut-être en lien avec la famille en lien peut-être aussi avec un travail une vie active tout simplement le professionnel d'une manière générale donc là peut-être une mutation on va alors si ce n'est pas un contrat qui est rompu ici on est plutôt par exemple sur une mutation donc on va changer d'endroit en lien avec l'activité en lien avec le professionnel mais pour d'autres ici c'est l'idée vraiment de couper là où on est pour peut-être là avoir et bien se lancer dans un nouveau chapitre dans une nouvelle aventure ce que je ressens pour moi c'est en lien avec la famille aussi je ne sens pas qu'on est plutôt face à quelqu'un qui est seul je sens minimum il y a un couple ici et là pour vraiment se lancer et peut-être commencer ailleurs avec quelque chose de frais quelque chose de nouveau là on est plutôt sur une nouveauté mais là pareil je vous dis attention parce qu'il y a une opportunité à saisir rapidement cette semaine pareil si vous êtes en recherche d'emploi vraiment restez vigilant vigilante parce qu'il y a quelque chose qui arrive à saisir rapidement d'accord voilà donc là on me parle des courriers des choses ici des échanges entre vous et quelqu'un peut-être concernant les démarches administratives concernant les recherches d'emploi ou les recherches d'un local etc alors donc du coup je vais tout arranger on va passer au tirage sentimental donc je vais commencer avec l'oracle Line of Love pour voir un peu ce qui se passe qu'est-ce qu'on a ici concernant le relationnel le sentimental pour la semaine à venir la confusion on revient à cette énergie là pareil cette énergie là de doute voilà de doute de remise en question donc c'est pareil un peu là ici peut-être certains d'entre vous vous posez des questions par rapport à la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou peut-être par rapport à votre vie d'une manière générale ça peut nous dire que là où on est concernant la situation qui est touchée par cette énergie là on manque un peu de clarté on manque on n'a pas toutes les réponses finalement donc je vais devoir un peu choisir les cartes parce que j'ai pas des cartes qui tombent alors ici face peut-être à une situation dans laquelle on est en pause là j'ai la pause du break pardon j'ai la pause la carte de la pause la carte du break et là j'ai bon là on a l'énergie négative donc pour moi ce que je pourrais vous dire alors bon peut-être c'est ça la raison au dos j'ai la carte triangulaire alors pareil donc la triangulaire ça peut vraiment m'indiquer qu'on est vraiment face à un trio amoureux mais ça peut dans certains cas m'indiquer qu'il y a d'autres interférences peut-être venant de l'environnement venant de quelqu'un en particulier quelqu'un qui est proche de la situation peut-être quelqu'un de la famille etc ce que je vois ici c'est qu'on est en face de remise en question d'accord peut-être d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé ou peut-être il y a une décision si ce n'est pas la vôtre voilà de mettre la situation en arrêt en pause actuellement parce que peut-être on ne peut pas avancer dans ces énergies là il y a beaucoup de négativité peut-être il y a beaucoup de conflits actuellement entre vous et la personne en question ou tout simplement concernant la situation ce qui fait qu'on ne peut pas avancer d'une manière comment je pourrais vous le dire j'ai le nom en anglais comme d'habitude mais je perds le mot en français alors bon d'une manière efficace voilà on ne peut pas avancer d'une manière efficace du coup peut-être il va devoir un peu mettre certaines choses en pause aujourd'hui c'est peut-être d'ailleurs c'est peut-être pour certains conseiller un peu parce que là avec ces énergies là vous voyez on tourne rond par rapport à quelque chose de négatif peut-être on est mal conseillé on est mal accompagné on est trop dans le mental on n'arrive pas à voir les choses convenablement ça ce ne sont pas des énergies favorables pour pouvoir et bien prendre les bonnes décisions avec ces énergies là on a tendance des voix à prendre des énergies à prendre des décisions avec impulsion des décisions qu'on finit par les regretter après donc là si vous êtes dans ce contexte là par rapport à peu importe la situation si là vous êtes touché par une triangulaire ou pas mais là dites-vous que peut-être c'est une semaine aujourd'hui là où on va aller tout doucement même si ce n'est pas évident mais ce n'est pas une semaine là où on va prendre de grosses décisions parce qu'il y a un risque de les regretter juste après d'accord on n'est pas ici dans la clarté mentale qui nous permet vraiment voilà de trancher en sa faveur donc là attention peut-être une invitation aussi à prendre un peu les choses tout doucement d'y aller tout doucement aujourd'hui et là pour certains donc peut-être une invitation un peu à regarder autour de vous si vous n'êtes pas par exemple mal conseillé ou mal accompagné avec l'énergie négative ici c'est peut-être tout simplement des personnes autour de vous qui ne sont pas voilà qui jouent un rôle en particulier dans votre vie dans la situation mais c'est pas peut-être un rôle en votre faveur ici d'accord attention alors on va voir du coup avec le tarot donc là on va faire un peu un tirage en approfondissement alors on va voir ce qui se passe actuellement dans l'actualité et on va demander comment tout ça va évoluer sur les semaines à venir pas nécessairement la semaine juste la semaine du 10 mais ça va aller pour moi jusqu'à voire même les mois à venir donc prenez ça comme une évolution à venir dans la situation si jamais ça vous parle allez c'est parti l'aspect sentimental qu'est-ce qui se passe comment tout ça va évoluer sur les mois à venir et les semaines à venir voilà alors ici j'ai beaucoup d'émotions j'ai quelqu'un qui est tout simplement impliqué dans une situation là où on a beaucoup d'émotions beaucoup de sentiments mais de l'autre côté j'ai de la colère alors peut-être qu'il y a quelqu'un alors qui a qui a déclaré ses sentiments qui a pris une décision par rapport à quelqu'un là ici avec le roi le page de coupe on est plutôt sur des sentiments sur des émotions mais de l'autre côté j'ai de la colère ici je sais pas pourquoi on va voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui a été fait qui n'a pas été fait qui a pu un peu vous mettre en colère oui donc là on parle un peu d'envie un peu d'avancer dans une situation dans laquelle peut-être aujourd'hui il y a une forme de froideur ou tout simplement dans laquelle on est obligé de trancher même si c'est pas évident d'accord allez on va voir on va voir ce que les cartes concrètement ça veut bien parler mais j'ai beaucoup de cartes qui tombent à la fois alors je me concentre un peu voilà alors c'est parti de quoi il s'agit ici pour l'aspect sentimental d'accord ok alors je trouve ici mon page de coupe là dans une donc là encore je reviens sur ce que j'étais en train de dire là j'ai quelqu'un qui a des sentiments pour une autre personne on est impliqué sentimentalement en parlant avec quelqu'un alors vous pouvez être aujourd'hui célibataire mais vous avez quelqu'un en vue peut-être aussi la personne il y a quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous donc encore les énergies elles peuvent être absolument interchangeables mais aussi vous pouvez être en triangulaire ou en relation d'accord mais là j'ai vraiment l'idée de on est amoureux de quelqu'un on est impliqué sentimentalement en parlant avec quelqu'un et là par rapport à cette situation ce que je vois pour moi je vois qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup son temps du coup on est plutôt sur une énergie là où on se sent peut-être à bloquer là où il n'y a pas trop de choses qui avancent peut-être aujourd'hui on est un petit peu frustré parce que bon je donne un exemple on est dans un couple dans une relation depuis un moment mais bon il n'y a pas de grande chose qui se passe aujourd'hui et peut-être vous surtout la personne là ici qui a beaucoup de sentiments peut-être vous avez certaines attentes par rapport à cette relation aujourd'hui peut-être vous vous dites que bon on est quand même ensemble depuis un moment peut-être aussi on se connaît pour les personnes qui ne sont pas forcément en couple peut-être vous dites voilà on se connaît depuis un moment il me connaît elle me connaît on est sortis ensemble peut-être aussi on sort en amitié en groupe on travaille ensemble pour les personnes voilà qui ont quelque chose ici qui se passe entre collègues ou entre amis mais bon pour l'instant pourquoi ça n'avance pas pourquoi on ne passe pas tout simplement à un autre niveau peut-être ici on est sur l'idée là pour certains en tout cas je ne sens pas que c'est le cas pour tout le monde mais pour certains peut-être ici au bout d'un moment il y avait une forme de déclaration qui a été faite alors peut-être une déclaration directe ou indirecte dans le sens où j'ai déclaré mes sentiments donc la personne en face de moi elle sait très bien que j'ai des sentiments pour elle et par conséquent que j'attends qu'elle fasse quelque chose d'accord ou il y a cette envie tout simplement de déclarer parce qu'on peut être ici impliqué amoureusement parlant sentimentalement parlant avec quelqu'un mais c'est pas peut-être c'est pas peut-être déclarer d'où l'idée un peu aujourd'hui on se trouve face à un mur parce qu'on sait pas trop comment avancer je reviens sur l'exemple d'une relation amicale amoureuse par exemple on est amis depuis un certain temps parce que là aussi j'ai une notion de temps on est moi je pense que cette situation elle est là depuis un moment donc peut-être que vous vous étiez amis vous étiez collègues vous êtes encore amis ou collègues il y a quelque chose qui se passe entre vous deux moi je sens qu'au bout d'un moment ça a été quand même partagé ça prend deux personnes pour danser d'accord donc pour moi il y a quand même des signes minimum que vous vous avez reçu quelque part de la part de l'autre personne en face de vous qui peut-être vont faire comprendre qu'il y a quelque chose qui peut être partagé alors soit un intérêt mutuel soit une assurance mutuelle soit tout simplement par exemple l'autre personne elle tient beaucoup à vous donc elle vous appelle aussi pareil des fois de son côté elle vous envoie des messages elle vous invite elle fait quelque chose donc pour moi j'ai cette idée un peu des efforts qui ont été mutuels au bout d'un moment mais peut-être il y en a une personne ici dans ce contexte là qui est peut-être plus impliquée que l'autre au niveau de ses émotions au niveau de ses sentiments à la limite j'ai une personne ici qui veut bien avancer maintenant elle veut bien aller à un autre niveau de la relation et possiblement l'autre personne elle n'est pas encore là pour X raisons peut-être elle n'est pas prête peut-être elle a quelque chose à gérer de l'autre côté dans sa vie peut-être elle attend une forme de libération de son côté si jamais la personne elle est déjà impliquée avec une autre personne par exemple et c'est ce qui crée un peu le temps d'attente le blocage aujourd'hui entre vous deux donc jusqu'à maintenant les scénarios sont vraiment multiples et possibles mais ce qui est important pour moi à travers ces cartes là c'est qu'aujourd'hui apparemment on est quand même un petit peu bloqué on n'avance plus on n'avance plus on n'avance pas comme peut-être prévu d'accord et moi je pense que il y a des raisons un petit peu mutuelles entre vous deux pourquoi ça n'avance pas peut-être soit quelqu'un qui anticipe les choses et l'autre personne elle est un peu en train de par exemple de gérer d'autres choses dans sa vie ce qui fait que bon on n'est pas un peu sur la même on n'avance pas sur la même vitesse par exemple vous voyez on va voir on va voir ce qui se passe donc là je vais voir un peu pour la continuité comment tout ça pardon comment tout ça va évoluer sur les mois à venir alors effectivement il y a quelqu'un qui prend 100 ans pour trancher pour décider mais moi je pense qu'il va y avoir sur les mois à venir une décision qui va être prise une décision qui va nous permettre tout simplement de changer complètement de changer de situation parce que là on voit qu'on a été bloqué et là avec la route fortune pour moi on change de cycle donc apparemment on va avancer peu importe ici l'issue finale mais on va avancer on va pas trop rester dans ces énergies là et comment on va avancer donc là le page ici donc je vais devoir tirer encore une carte voilà parfait parfait alors ici avec le page pour moi il va y avoir tout simplement quelque chose à nourrir d'accord le page c'est le commencement c'est le début pour moi ça annonce un début de chapitre et pareil ici avec la roue on est bien en face de changement de chapitre en changement tout simplement de cycle dans cette relation dans cette situation donc comment la situation elle va avancer sur les mois à venir il y a quelqu'un qui va décider quelqu'un qui va trancher alors je ne sais pas si vous êtes par exemple avec une personne qui est majoritairement un signe de terre ascendant ou lune par exemple ou signe solaire c'est peut-être elle finalement qui va trancher d'accord mais pour moi apparemment il va y avoir une réorientation dans cette situation un repositionnement on va pouvoir sélectionner quelque chose soit issue A soit issue B mais on va avancer et comment on va avancer donc là pour nourrir quelque chose de nouveau peut-être pour l'instant d'après ce que je vois parce que regardez j'ai le dos de coupe donc pour moi si si c'est le couple c'est l'amour alors si jamais jusqu'à maintenant il n'y avait que une seule déclaration qui a été faite par exemple vous ou l'autre personne une personne qui a déclaré ses sentiments qui a déclaré son intérêt envers l'autre moi je pense que vous allez finalement recevoir aussi en contrepartie la déclaration de la personne concernée donc là pour moi il y a un échange qui sera fait mutuellement parlant donc il va y avoir tout simplement je sens que vous allez nourrir cette relation à deux cette situation à deux peu importe la situation par exemple vous pouvez être comme je vous ai dit deux collègues et que vous travaillez ensemble mais pour l'instant il n'y a qu'une personne qui a fait une action qui a agi pour faire comprendre qu'elle est intéressée par l'autre personne et sur les mois à venir finalement vous allez avoir la réponse vous allez avoir la confirmation que apparemment c'est mutuel d'accord apparemment c'est mutuel et bon malgré le fait que la personne ici qui a pris son temps elle a beaucoup pris de temps c'est peut-être pour certains ça dure depuis des années ça dure depuis des mois ça dure depuis des semaines mais c'est vrai que là finalement voilà la décision elle arrive et moi je pense que c'est vraiment rassurant parce que là pour moi c'est ma carte d'union donc la carte du couple la carte aussi de rapprochement sentimentale c'est que une chose est sûre en tout cas que je pourrais vous confirmer dans ce tirage c'est qu'il y a des sentiments qui sont mutuels peut-être que ça n'a pas été bien expliqué ça n'a pas été bien déclaré d'accord par exemple une personne qui l'a déclaré l'autre pas on a été réservé sur la réserve par exemple en ce qui concerne les échanges au bout d'un moment peut-être il y a eu des distances entre vous deux voilà qui ont été peut-être nécessaires au bout d'un moment mais malgré ça je vois une très belle retrouvaille et là comme je vous ai dit ça m'annonce un début d'une petite histoire qui est à nourrir pour les mois à venir alors peut-être pour certains on est dans une relation dans laquelle on est dans une différence alors soit une différence d'âge soit parce que là ici j'ai deux personnes qui ont vraiment une différence d'âge ça peut être ça mais ça peut aussi être le cas par exemple vous avez une forme de différence par exemple une différence culturelle une différence donc là je reviens par exemple au contexte des collègues il y a quelqu'un qui peut avoir une position supérieure par rapport à l'autre vous voyez par exemple un patron et un employé peut-être aussi vous avez face à quelqu'un par exemple qui est très indépendant qui gère un petit peu sa vie qui réussit sa vie quelqu'un qui est bien dans ses baskets alors peut-être que vous vous êtes un peu en fait vous n'avez comment je pourrais vous dire là c'est comme si j'ai un peu une différence peut-être au niveau des caractères donc là je vous donne un peu des indications comme ça vous pourrez savoir si ça vous parle ou pas mais bon ça reste des indications pas forcément c'est valable pour tout le monde mais ce que je vois moi ici c'est peut-être on est plutôt dans une synergie entre deux personnes là où il y a une différence par exemple au niveau de l'âge ou au niveau de la c'est pas de la maturité mais au niveau du vécu au niveau de l'expérience dans la vie c'est peut-être quelqu'un qui est très indépendant et l'autre qui n'est pas qui est normal qui vit sa vie un jour au jour voilà ce genre de choses peut-être aussi une différence au niveau du caractère donc quelqu'un qui a un tempérament très par exemple ça peut être quelqu'un des fois autoritaire d'accord quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait qui prend les décisions qui voilà qui fonce et l'autre personne elle est un peu elle est un peu plus tolérante disons ça comme ça d'accord donc voilà mais là comme je vous ai dit avec le 2 de coupe j'ai une union qui pourrait se faire peut-être aussi pour certains une réconciliation après une période un peu de break là pour moi le pendu c'est une période un peu de pause de stand by là où il n'y a rien qui se passe mais là voilà on voit très bien que attendez-vous tout simplement à un changement peut-être que vous allez dans les semaines à venir avoir un signe qui va vous faire comprendre que finalement et bien ça avance malgré tout voilà donc voilà pour vous mes amis pour cette guidance pour la semaine à venir donc n'hésitez pas à liker à partager la vidéo pour les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne je vous invite à vous abonner comme ça vous pouvez avoir les notifications pour les vidéos que je postule voilà par semaine par jour par mois sinon je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance au revoir